Et je terminerai dans le propos en évoquant l'Ukraine, dont nous avons parlé, nous continuerons de parler avec le président Tebboune. L'Ukraine qui voit sa souveraineté violée et son territoire occupé par une puissance impériale qui mène contre elle une guerre d'agression. Et je sais l'attachement de l'Algérie au respect des États et de leur souveraineté. C'est pourquoi mettre fin à la guerre en Ukraine doit être une cause commune. Cette crise, l'ensemble des crises qui sont le fruit de cette guerre lancée par la Russie, qu'il s'agisse de crises humanitaires, diplomatiques, alimentaires, énergétiques, déstabilisent profondément l'ensemble de la planète et tout particulièrement le continent africain, faisant courir des risques de pénurie. Et je crois que notre responsabilité est aussi de les traiter ensemble. Voici quelques-uns des axes que je souhaitais ici développer, mais en m'inscrivant dans le droit fil de ce que le président mentionnait. Surtout, nous allons continuer d'échanger, de travailler, nos ministres aussi. La visite se poursuivra demain et après-demain. Mais je veux voir dans ce moment et dans ce que nous avons décidé, c'est de regarder, d'affronter et de construire ensemble une page nouvelle qui s'écrit de la relation bilatérale, si indispensable pour nos deux pays, nos jeunesses, mais plus largement pour la région et le continent. Et donc je veux vous remercier, Président, pour votre amitié, votre franchise et surtout pour l'ambition partagée. Merci beaucoup. Merci.